Le parc national d'Achaghera a de nouveaux pensionnaires. Cinq rhinocéros, deux mâles et trois femelles âgées de 2 à 9 ans viennent d'intégrer un nouvel environnement au Rwanda. Du parc de safari d'Avur Kralov en République tchèque à Kigali, les animaux ont effectué 30 heures de vol, mais avant cela, c'est toute une préparation pratique. Dans la phase finale des préparatifs, les rhinocéros sont entraînés à rester dans des cases en bois pendant plusieurs minutes. Nous les nourrissons et nous essayons au mieux de nous familiariser avec pour leur éviter le stress. Ils s'y abutient d'heure en heure et le jour du transport, ils ne sont pas nerveux et tout se passe en difficulté. L'idée de repeupler le parc national rwandais fait suite à la disparition d'un troupeau de rhinocéros et la vision consistait à accueillir de nombreux individus pour encourager la production. Après la mort d'un groupe de rhinocéros au Rwanda en 2007, un nouveau troupeau a été importé d'Afrique du Sud en 2017. Ce groupe n'a été fondé que quatre animaux, ce qui signifie que leur variété génétique était limitée. Donc le Rwanda devait faire venir de nouveaux couples pour avoir une nouvelle génération de rhinocéros saines et durables. Cette initiative entre les autorités tchèques et rwandaises entre dans le cadre de la protection des espèces en voie de disparition sous la menace du braconnage. Elles espèrent sincèrement que d'autres exemples vont suivre. À leur arrivée à Atchaghera, les rhinocéros sont d'abord gardés dans des baumas, des enclos spéciaux fabriqués à partir de poteaux en bois pour les aider à s'adapter au nouveau climat et à leur environnement. Ils seront progressivement déplacés dans des enclos de plus en plus grands avant d'être autorisés à se déplacer librement dans la partie nord du parc. Sous-titrage Société Radio-Canada